— Explicit-en-jeu, bonjour. — Bonjour. — Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je vous présente. Vous êtes le patron de la CFDT Santé Sociaux, c'est ça ? — Si vous vous présentez comme ça, secrétaire général, la CFDT Santé. C'est mieux. — Et vous allez être reçu samedi par la ministre de Outre-mer. Ça fait suite aux manifestations qu'il y a eues dans le secteur des hôpitaux, avec des blocages de roues, des grèves. Et tout ça pour protester contre le fait qu'on avait supprimé l'indexation de Bichère sur vos primes. Il y a des choses qui ont été dites, qui après n'étaient pas totalement vraies. Vous avez eu l'occasion de faire des communiqués pour... On peut dire aussi qu'il y a une certaine guerre syndicale en interne, avec d'un côté... Alors il y a qui ? Il y a la CFTC, UNESA et FO. Et vous, vous êtes le vilain petit canard noir. Vous êtes tout seul de votre côté. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça et nous expliquer pourquoi tout ça ? Déjà, il ne faut pas oublier, il y a quand même d'autres syndicats. Il y a sept syndicats qui sont présents dans le monde hospitalier. Il y a aussi la CGTR, le Sud Santé aussi. Et donc, lorsque la CFDT est absente, évidemment, ça se voit. Donc, on se pose des questions. On sait qu'on doit compter, on estime, dans le débat. Le rendez-vous avec la ministre, d'abord, c'est suite à une demande écrite que la CFDT avait faite lorsqu'elle annonçait son arrivée à la Réunion. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle reçoive la CFDT, étant une organisation... Elle reçoit tous les syndicats, il n'y a pas que vous. On va dire, comme tous les syndicats, les syndicats représentatifs vont être reçus. C'est suite aux nombreuses manifestations, on va dire. Qu'est-ce que vous avez répondu à l'époque ? Vous avez répondu oui tout de suite ou alors... À l'époque, c'est-à-dire ? Quand vous avez envoyé la demande, il y a... Non, on n'avait pas eu de réponse. On n'avait pas eu de réponse. Donc, c'est suite aux manifestations que vous avez faites que là... Exactement. Bon, je pense quand même, il est de bonne pratique qu'en général, les ministres répondent aux syndicats lorsqu'ils font une demande d'audience. Ça a été le cas, un peu tardivement à notre goût. Mais bon, l'essentiel, c'est de pouvoir être là et de lui dire ce qui se passe dans le milieu de la santé. C'est suite à de nombreuses manifestations, comme vous l'avez dit, pas la dernière, pas forcément, puisque sur le sujet même de l'indexation, il faut rappeler que les décrets sont sortis. L'ACFDD s'est orienté dès le départ sur une voie juridique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le dossier, vous aviez depuis des dizaines d'années une indexation... 1975 exactement. 1975, sur vos primes. Et là, tout d'un coup, il y a un arrêté qui sort qui dit que cette indexation va s'arrêter. Alors, c'est le sujet qui est venu dans l'actualité ces derniers temps, c'est que lieu d'ailleurs, mais il faut rappeler, l'ensemble des manifestations, ce n'était pas ça. Oui. C'était d'abord le plan de retour à l'équilibre qui tourne... On va en parler après, on va en parler après, parce que ce n'est pas que le seul problème. Voilà. On va en parler après. Ensuite, est arrivé, s'est greffé sur les sujets de difficultés dans le monde hospitalier, la problématique de l'index de correction versé aux primaires limités des personnels hospitaliers. Donc, concrètement... Juste avant de commencer, ça représente combien dans un salaire ? Ça dépend, c'est en fonction des grades. On a eu la moyenne pour un infirmier, par exemple, c'est de l'ordre de 650 euros. Oui, mais c'est un pourcentage, ça fait quoi ? Ça fait un tiers de votre salaire ? Non, ça dépend, vous savez, c'est très disparate le nombre de grades qu'il y a dans la fonction publique hospitalière. On a reçu le chiffre très récemment, ça part de 400 euros par an à 1700 euros, voire plus en moyenne par agent, par an, et cependant toute la carrière qui reste à l'agent. Donc, c'est conséquent, le débat n'est pas sociétal, je ne suis pas là pour dire, c'est juste ou c'est pas juste. Et la primité est de 53% sur... Alors, l'indexation est de 18% exactement, la majoration est de 35%, pardon. Donc, c'est cette indexation sur les primes versées uniquement de 1 000 hospitaliers depuis 1975 qui est concernée. Donc, après, les manifestations en lien avec cette indexation, avec la dernière grève où il y avait beaucoup de monde hospitalier, dans la rue quand même, pas cette dernière, mais l'autre où il y avait plus de 2 500 ou 3 000 hospitaliers majoritairement, il y a eu donc un débat pour dire, finalement, il faut rappeler que c'était prévu une suppression totale, brutale de cette indexation, avec donc perte de pouvoir d'achat. Donc, les manifestations, et là avec tous les syndicats qui étaient unis, qui ont fait preuve de responsabilité à l'époque, et ont obtenu d'abord une réunion à la préfecture avec des débats très intéressants. Ensuite, l'examen en interministériel de ce dossier avec ensuite un arbitrage du Premier ministre sans personne. Ce qu'on regrette, c'est que l'abitrage était prévu de retourner au niveau des syndicats pour ensuite discuter avant la sortie du décret, et au final, le décret est sorti sans que vraiment les syndicats aient pu apporter leurs, on va dire, leurs recommandations ou leurs remarques. Donc, pour revenir toujours chronologiquement et pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, Donc, on annonce la sortie de cet arrêté qui remet en cause votre indexation. Décret. Oui, un décret qui remet en cause votre indexation. Et à ce moment-là, il y a une manifestation dans la rue. Oui. Et certains syndicats font courir à la rumeur que, en fait, l'arrêté va être suspendu. C'est ça. Exactement. En fait, il est décidé juste après la sortie du décret, étant signé par le Premier ministre, que le débat est devenu maintenant juridique, puisque au-dessus du Premier ministre, il y a le président en personne, et chacun sait que ce n'est pas... Non, mais je reviens à cette polémique qu'il y a eu à un moment donné, parce que je sais que nous-mêmes, à Zinfo, nous sommes rentrés dedans et vous nous l'avez un peu... Vous vous êtes trompé aussi. Voilà, oui, exactement. Des syndicats, nous, des syndicalistes, on les croit, c'est des personnes publiques qu'on a tendance à les croire, des syndicalistes nous ont annoncé, pour justifier la fin de la grève, que le décret allait être supprimé et qu'on ne touchait plus à votre indexation. C'est ça. Et c'est de là que... Et en fait, ce n'était pas vrai. Ben non. Et c'est en tout logique, d'ailleurs, puisque même dans les débats que vous avez pu suivre, on n'arrête pas de dire qu'un décret, le directeur en personne, ni le préfet, n'a une autorité pour empêcher l'application... Et comment vous savez que ce n'est pas vrai ? Vous avez rencontré le directeur dans la foulée... Non, tout simplement parce que dans le décret, il est écrit, le décret s'applique au 1er octobre 2018. Et que pour ne pas appliquer un décret, il faut qu'il y ait un autre décret ou une modification qui doit venir au moins du Premier ministre pour dire que finalement, le décret ne s'applique plus. Or, il n'y avait rien de cela. Il y avait une note du directeur qui dit l'application du décret va avoir les conséquences suivantes, c'est-à-dire ne pas avoir de conséquences sur les salaires jusqu'au mois de décembre, mais encore heureux, tout simplement parce que le décret met en place une indemnité de compensation. Donc, ce ne sont même pas des engagements, comme c'est écrit, même pas un contrat, même rien du tout. C'est juste un constat que le directeur fait en disant l'application du décret ne va pas toucher votre salaire au moins jusqu'en décembre. Et donc, application 1er janvier. Donc, dans la tête de certains, ce qui est traduit, c'est-à-dire c'est-à-dire au moins jusqu'en 1er décembre, votre salaire ne va pas changer, sauf que le décret s'applique au 1er octobre. Il y aura un nouveau, une nouvelle ligne sur les fiches de paie qui va s'appeler l'indemnité de décompensation à partir du mois d'octobre. Donc, c'est la somme que chacun va connaître désormais, qu'il va perdre, on va dire chaque année, par rapport au nombre d'années qu'il reste à travailler, et il restait la problématique des contractuels. Donc, et les contractuels ne figurent pas sur le décret. Donc là, ceux qui ont dit que toutes les personnes, tous les agents vont garder leur pouvoir d'achat, malheureusement, c'est pour ça que j'ai dit, ben, ce sont des mensonges, puisque malheureusement, les contractuels de moins de 6 mois ne seront pas compensés et ils vont avoir une perte de salaire à partir d'octobre 2018. Ça représente combien de personnes et en quel pourcentage par rapport à l'ensemble du personnel ? Très peu par rapport au personnel qui ont moins de 6 mois, mais il n'empêche que ça crée une différence de traitement entre professionnels. Donc, c'est l'application brutale d'un décret. Mais il faut rappeler que les actes contractuels sont assurés, on va dire, après discussion avec la direction, c'est même pas un accord, c'est la direction qui décide, qui dit, on va assurer la compensation pour les contractuels jusqu'à 2022. Par contre, de la même manière que pour les titulaires, mais là, c'est une fausse compensation. C'est ça qu'on souhaite dire. Pourquoi c'est injuste ? C'est parce que c'est une compensation dégressive. C'est que c'est l'agent qui va payer cette compensation à chaque fois, qu'il va augmenter d'échelons, donc normalement avancer dans sa carrière comme ça va se passer pour tout agent. Et c'est de là que part le débat juridique, que la CFDT dit depuis le départ, quand le décret est sorti, il faut s'attaquer aux conséquences du décret, puisque contrairement à ce que les gens pensent, le décret ne supprime rien. Le décret ne dit pas qu'il faut supprimer l'indexation. Non, ce sont les injonctions des trésoriers qui disent au directeur, ne payez plus l'indexation. Le décret crée une indemnité pour maintenir le pouvoir d'achat, donc si on enlève, il faut faire attention, pour ceux qui veulent abroger ce décret, il faut qu'on nous dise tout de suite par quoi on remplace, et on veut bien que c'est une solution pérenne, mais ça fait deux ans qu'on est en grève là-dessus. Par contre, l'application du décret, d'abord, même si ça compense pendant les temps, gèle la carrière des gens. Pendant, ça a été calculé par la DRH, c'est l'administration qui nous donne les éléments, entre deux et huit ans, et nous on dit que ça c'est contraire au statut de la fonction publique, tout simplement parce que la fonction publique à La Réunion, la fonction publique en métropole, c'est la même fonction publique, et on a dit au directeur des hôpitaux, vous avez créé un statut de fonctionnaire 974 avec votre histoire, de gèle de carrière des fonctionnaires. Ça c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pour ça qu'on va attaquer, lorsque l'agent sera imparté directement sur sa fiche de paye, il verra qu'il demande des chelons, mais il verra surtout que son salaire ne mantera pas, et pour nous déjà c'est le premier vice juridique de l'application de ce décret. Alors, là aussi que l'on se comprenne bien, il y a une différenciation entre syndicats, l'intersyndicale CFTC, FO et UNUSA, dit qu'eux, ils vont faire, ils vont attaquer le décret au Conseil d'État, alors que vous, vous êtes dans une démarche individuelle, et vous avez déjà récupéré plus de 250 dossiers, 350 d'agents qui vous ont confié un mandat pour les représentés, et pour... Je vais m'expliquer sur ce qu'on appelle des marches individuelles, ce n'est pas une démarche individuelle, c'est une procédure juridique connue, une classe action au niveau... C'est-à-dire c'est une procédure collective, mais un reposant des demandes individuelles. En français, voilà, c'est une démarche collective, c'est-à-dire un même sujet qui concerne un grand nombre de personnes, c'est inédit au niveau du monde hospitalier. Mais c'est nouveau, c'est une nouvelle possibilité qui est ouverte. C'est nouveau, c'est peut-être ça qui fait peur au niveau de l'administration. Constaté pour un grand nombre de professionnels, porté par un avocat, et pourquoi on le fait sous cette forme-là ? Je l'ai dit tout à l'heure, le décret en lui-même ne supprime rien, donne une compensation. Par contre, l'application directe touche chaque salaire et avancement de carrière de chaque agent. Non, c'est chaque agent qui doit lui... Tout simplement. Et pourquoi on demande un mandat ? C'est la base même du syndicalisme, c'est-à-dire personne ne peut parler au nom de quelqu'un si les relations ne sont pas claires. Je ne suis pas du tout gêné par ça. C'est tout simplement... Je l'ai écrit dans le courrier, d'ailleurs... C'est même l'avocat qui doit le réclamer. Je m'imagine. Qu'il a fallu faire. Alors, on a consulté notre avocat qui a dit, vous faites... Voici les arguments que nous avons. Vous faites comme vous voulez auprès des agents. Nous avons reporté les arguments sur le courrier. C'est clair, en fait. reconnaître d'abord que c'est un droit collectivement acquis. C'est-à-dire, le mot collectif est important et pour faire une équipe, il faut déjouer. Pour faire une transaction, il faut que ce soit collectif. Exactement. On en est à 350 et c'est tant mieux. Et ce n'est pas fini. Je pense qu'on va en récolter. D'une part, pour la CFDT, c'est une marque de confiance, mais aussi, c'est déjà un gage de premier succès, on va dire, pour l'engagement juridique. Rappelons combien il y a d'agents... 7000 hospitaliers globalement au niveau de l'hôpital. Bon, ça vient... Combien de syndicés ? Oh, c'est difficile de vous dire, je dirais, entre 10 et 20 %, c'est très difficile. Parce que je ne connais pas les chiffres, hein. Les autres, ils ne disent pas... Les autres, bien sûr. C'est un faux secret, on va dire. Oui. Mais je souhaite quand même profiter de votre antenne pour dire, moi, je dénonce ceux qui nous... qui critiquent, en fait, l'action juridique de la CFDT. En quoi les autres actions seraient meilleures que celles de la CFDT ? Alors, pourquoi ne pas avoir été au Conseil d'État comme eux ? Ben, tout simplement, comme je vous l'ai dit, le Conseil d'État attaque le décret. Nous ne souhaitons pas attaquer directement le décret. Nous souhaitons attaquer les conséquences sur la carrière et le salaire de l'agent. C'est-à-dire... Et puis, c'est plus facile, hein. Je me permets de dire d'attaquer le Conseil d'État et de dire, on attendra que les politiques agissent puisque j'ai entendu dire aussi qu'ils sont aidés, on va dire, accompagnés, on va dire, par certains parlementaires qui vont demander l'abrogation. Nous, on dit aux agents, vous avez le choix aujourd'hui ou de rien faire, de laisser faire ou d'attendre que le décret soit abrogé avec l'intervention des politiques. Et avec une probabilité de 1 sur 1 million. Ou alors de vous défendre. C'est-à-dire, il faut être acteur parfois de sa vie et se défendre. Et se défendre, c'est prendre un avocat. Au lieu d'y aller tout seul, faites-le ensemble. Faites de manière... Et l'avantage de faire une class action, c'est que j'imagine que les frais d'avocat sont très... Absolument. C'est la CFDT qui accompagne cette procédure. Tout simplement parce que c'est une nouvelle manière de protestation. C'est une nouvelle manière de se défendre. On a bien compris que de plus en plus, l'action dans la rue, ça a des effets de moins en moins probants. Là, c'est une action juridique pour défendre concrètement le pouvoir d'achat de l'agent puisque c'est son salaire qui est concerné lorsqu'il va recevoir sa décision de compensation, de désindexation. Vous voyez, c'est écrit comme ça. C'est une invention 974 encore une fois. Et puis, ça va être mené par notre avocat, piloté par la CFDT. Je dois dire, c'est un gros travail. Il ne faut pas croire. Chaque personne qui donne mandat à la CFDT aura droit à un dossier juridique. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est partir en justice. C'est une procédure. C'est un suivi. Et ça permettra à l'agent de savoir concrètement de quoi il est lésé. C'est-à-dire sur sa carrière. On va faire le calcul individuel mensuellement par année pour sa carrière et il verra d'abord que ça vaut le coup de se faire respecter lorsqu'on touche à son droit, qu'on soit fonctionnaire ou pas d'ailleurs pour toute agence, pour toute personne. Quand on est attaqué à ce point, le juridique, c'est spécial. Il faut se défendre. Et puis, ça le permettra de voir que le collectif, effectivement, ça marche mieux. J'ai une question à vous poser. Imaginons que demain, vous gagnez. Que les 350 personnes que vous représentez, peut-être 500 demain, je n'en sais rien, ils gagnent au tribunal. Qui c'est qui va gagner ? Eux uniquement ? Ou alors, même ceux qui n'ont pas bougé vont gagner eux aussi ? Alors, ça, c'est le gros problème des actions syndicales et des gens qui pensent que quand la pluie tombe, tombe pas tout le monde. Il faut faire attention à ça. Lorsqu'on est impacté directement par un préjudice, il faut savoir se défendre. Bien évidemment, si une personne gagne ou 350 personnes gagne, on va demander évidemment que ça fasse jurisprudence pour les autres, mais que les autres n'attendent pas cela. Puisque, encore une fois, il faut savoir se défendre, notamment dans ce sujet-là. Les hospitaliers ont crié leur colère en matière de conditions de travail parce que, quelque part, le dossier de l'indexation fait oublier le plan de retour à l'équilibre et les conditions difficiles dans lesquelles travaillent les hospitaliers. Mais sur cette histoire d'indexation, ça intéresse les gens tout simplement parce que c'est leur pouvoir d'achat et ça les prive d'un moyen de vie, mais surtout, ça touche à leur statut. Vous savez, c'est très important quand on travaille d'être reconnu et on est reconnu aussi par le salaire qu'on vous veste, surtout quand on touche à un droit, à quelque chose qu'on vous veste depuis aussi longtemps, 1975. Ça me permet de donner ici le deuxième argument qu'on le fait en toute transparence, en toute clarté, sans masquer rien, deuxième argument qu'on utilise, un argument juridique que nous propose notre avocat. C'est-à-dire que, d'actérif à partir du moment où un avantage est versé de manière collective à un grand nombre de personnes devient un avantage collectivement acquis, il nous présente des justes prudences là-dessus. C'est inédit. On essaye de le faire reconnaître au niveau de la fonction publique hospitalière et il ne serait pas normal que ça ne soit pas reconnu. Dans le privé, quelqu'un qui n'a pas de contrat, il a trois fiches de paye successives, ça vaut contrat de travail et il peut s'en prévaloir ensuite. Donc vous, vous avez des contrats depuis 1975. Mais vous savez, parfois, les fonctionnaires n'ont pas forcément de meilleurs droits que dans le privé, notamment en termes de protection. Je ne parle pas en termes, bien sûr, de majorité au dévicheur où les fonctionnaires ont un statut particulier. C'est un autre débat qui est sociétal et ce n'est pas le débat de l'indication. Pour nous, le débat de l'indication, il est devenu juridique à partir du moment, encore une fois, que le décret est sorti. C'est qu'on peut bouger comme on veut. On peut crier notre colère. Notre colère, c'est sur les conditions de travail, c'est sur les RTT qu'on va supprimer, etc. Mais ça ne changera pas. Demain matin, la loi sera encore là, le décret sera encore là. Il faudra être prêt au niveau de l'avocat que les fiches de paye vont tomber. C'est dès le mois d'octobre. Dès maintenant, c'est pour ça, ces derniers temps. Nous n'étions pas forcément dans la rue pour crier notre colère, même si nous le sommes encore. Mais on était à travailler sur les juridiques, préparer le dossier, monter, rencontrer l'avocat. Je le rencontre lundi après-midi en toute transparence pour lui présenter les premiers 350 dossiers. Je pense qu'on en aura d'autres. Tout ce montage-là, c'est un travail sérieux, comme je dis, silencieux, qui ne fait pas forcément de bruit, mais qui aura, et j'espère, qui portera ses fruits après. Et encore une fois, je remercie les hospitaliers qui nous ont fait conscience malgré une petite campagne, on va dire, de dénigrement, mais on va dire que c'est la campagne électorale qui veut ça. Et il y a des élections professionnelles, bien sûr. Et il y a des élections professionnelles au mois de décembre et qu'on essaye sur le terrain de faire croire comme si on faisait ça uniquement pour les élections. Mais vous savez, le décret s'applique maintenant. Il s'applique, malheureusement, il y aura ses effets aussi en décembre et l'année prochaine, la vie ne s'arrête pas en décembre 2018. Et après, il faudra continuer dans le dossier juridique, quel que soit le nombre qu'on aura, on le fera avec CIE. C'est cette nouveauté, c'est-à-dire une procédure de groupe collective dans l'intérêt de chacun qui fait que... Qui existe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y en a énormément. Mais... Et ça vient de rentrer dans le droit français. C'est cette... Le temps nous a manqué pour expliquer aux professionnels de cette démarche-là, mais j'ai constaté quand même dès qu'on a lancé ça avec un engagement clair puisqu'on a signé que c'est le syndicat qui s'engage aussi et pas que l'agent, que les gens commencent à comprendre qu'il vaut mieux partir dans ces actions qui les défendent directement sur leur litige direct que sur une procédure, on va dire, en attente, on va dire, des personnes qui veulent bien décider d'abroger ou pas. Vous savez, en ce moment, on a le sentiment que le gouvernement n'est pas très attentif à ce qui se passe au niveau social, ni les syndicats d'ailleurs, ni forcément des politiques. Les politiques ne sont pas forcément écoutées non plus. On leur dit, vous voyez, le président continue à appliquer quand même certaines choses et il n'écoute pas forcément la base. Il faut savoir se défendre et dans ce dossier-là, face à un décret, c'est le juridique. qu'on espère que la loi qui s'applique pour tous sera respectée au final et à aucun moment vous fait remarquer quand même, la CFDT n'a dénigré l'action des autres qui décident de faire cette procédure-là. C'est le droit. Je demande simplement qu'on respecte la note et quelqu'un m'a dit peut-être que c'est complémentaire mais c'est bien dommage que Dél Depart n'ait pas parti vraiment tout le monde ensemble vers le juridique et qu'on soit, on était obligé pour certains de dire que le décret est reporté au 1er janvier. Non, les agents verront bien dès la paie du mois d'octobre. Non pas que la paie baisse, la paie va même sensiblement augmenter mais attention aux effets d'optique du mois d'octobre puisque on va intégrer dans le versement de l'indexation de ce qu'on va compenser au mois d'octobre une partie de la prime qui est versée avant mais tout ce qu'on va gagner au mois d'octobre entre guillemets en plus ça va être sucré dès le mois de décembre et le mois de mars parce que la prime de service va être versée de manière non indexée. Ça aussi, c'est un mauvais effet. J'espère qu'on ne veut pas jouer là-dessus pour faire croire aux agents qu'on a encore gagné malheureusement. On le sait maintenant. Les agents sauront très bientôt le montant moyen qu'ils vont devoir compenser par leur carrière. Donc ça veut dire qu'ils n'avancent pas et vous savez qu'ils n'avancent pas au recul. Et ensuite, le montant moyen qu'ils ne vont plus jamais toucher. C'est ça le vrai débat. S'il vous reste 20 ans à faire, si le montant moyen est de 1 000 euros, c'est 20 000 euros de perdu et entre guillemets de manière non légale. Le paradoxe dans ce dossier, je le dis, c'est qu'au départ, on nous dit qu'ils sont des primes versées sur des bases non légales et au final, on met en place un décret qui crée des conséquences, on va dire, des effets dont la légalité n'est pas non plus claire. Ben, vous savez, à un moment donné, il faut savoir... On va accéder un petit peu parce que le temps passe et vous êtes très bavard, expédite ou fat. Je le reconnais. Les hospitaliers, c'est-à-dire les infirmiers, les aides-soignants ont une très bonne image dans la population et on s'accorde à reconnaître que vous travaillez dans des conditions très difficiles. Pour les personnes qui, comme moi, ont été hospitalisées un jour, on sait bien tout ce qu'on vous doit et à quel point vous travaillez. Mais à la Réunion, vous, les syndicats, d'une façon générale, et vous en particulier, vous vous plaignez du manque de quoi ? Du manque de moyens, du manque de personnel. C'est quoi le problème ? Je vous remercie de votre témoignage vis-à-vis du personnel soignant puisque je suis infirmier moi-même. J'ai travaillé au bloc opératoire et en réanimation, je peux témoigner des difficultés que rencontrent nos professionnels. La Réunion, c'est spécifique. Déjà, on n'est pas doté, c'est-à-dire en nombre de personnel, en structure en termes de moyenne, de la même manière que les structures de métropole. Donc, il y a un rattrapage à faire en dotation de moyens en nombre de personnel par rapport au nombre de malades qu'on doit soigner. c'est-à-dire que la population réunionnaise n'est pas, on va dire, traitée de la même manière. Là, bien sûr, on parle de moyenne en termes de nombre de soignants par nombre de malades. Ce sont des chiffres connus, ça a été publié, je crois même, sur le site. Mais, alors, je vous rétorque, je suis l'avocat du diable, on dit que les hôpitaux à la Réunion perdent déjà de l'argent, donc vous, vous êtes en train de dire qu'il faudrait qu'ils en perdent encore plus, c'est ça ? Écoutez, mais là, vous raisonnez parce que vous dites d'emblée que l'hôpital, c'est une entreprise. C'est que non, l'hôpital n'a pas à perdre de l'argent, la santé, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. C'est le fonctionnement de l'hôpital, c'est la mise en place à l'époque de la tarification à l'activité, c'est le dispositif comptable mis en place pour suivre le coût de la santé qui font qu'on obéit en fait maintenant à des règles financières, on n'obéit plus à des règles de prise en charge. Et ça donne ce qu'on appelle le plan de retour à l'équilibre dans les hôpitaux avec des mesures qui sont complètement scandaleuses. Les suppressions de postes dans les hôpitaux, on nous dit ça ne touche pas les soignants, bien évidemment, malheureusement, ça touche les soignants et on part ensuite avec des horaires pour les professionnels où on oblige pratiquement tout le monde à travailler en 12 heures, tout ça pour faire des économies. Est-ce que votre problème ça n'a pas été l'application des 35 heures ? Alors l'application des 35 heures est particulière dans la fonction publique, c'est que justement on est dans un débat où le gouvernement pousse à revenir vraiment à 35 heures, c'est-à-dire à supprimer ce qu'on appelle les RTT dans certains services. Mais RTT d'ailleurs que vous ne prenez pas, c'est sur le papier parce que la réalité vous n'avez pas le moyen de les prendre. Merci de le dire, les professionnels de santé sont poussés à les travailler en 12 heures puisque en 12 heures c'est très proche des 35, ça supprime les RTT uniquement pour des raisons comptables et bien évidemment se sentant obligés de partir dans ce scénario-là les hospitaliers semblent s'y retrouver puisque ça leur permet de souffler et de rester en dehors de l'hôpital pendant un certain temps. Mais attention, nous disons c'est un leurre, nous ne connaissons pas les effets à moyen et long terme de ce dispositif de 12 heures et ne pas oublier que lorsqu'on travaille en 12 heures se rappeler quand même qu'à partir de la 10ème heure il y a une baisse de vigilance et attention pour le malade. Mais si les hospitaliers veulent, il faut les accompagner mais leur garantir la sécurité lorsqu'ils travaillent. mais pour les directeurs c'est tout bénef. C'est-à-dire non seulement les agents demandent une petite souplesse pour pouvoir aussi avoir une vie professionnelle mais en même temps pour les directeurs ça permet de réduire le nombre de personnels parce que c'est connu un scénario en 12 heures nécessite moins de personnel dans les hôpitaux que les 3-8 qu'on avait habituellement. Très bien. Spitrofate, je vous réinviterai parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le secteur de la santé. Le sujet de la santé est passionnant. Et vous êtes passionné ça se sent ? Absolument mais les professionnels ont besoin de reconnaissance. Ce métier-là c'est le vrai problème des hospitaliers c'est qu'il y a un manque de reconnaissance. Ce n'est pas une reconnaissance forcément financière. Vous savez j'allais dire presque anecdotique cette histoire d'indexation. Il y a un combat juridique là-dessus mais les hospitaliers demandent la reconnaissance dans les conditions de travail dans lesquelles ils travaillent et qu'on... On avait déjà la conscience de la population. ...leur souffrance et il y a des gens qui sont gênés de dire que le personnel hospitaliste souffre. Non, c'est un phénomène connu. On a commencé à mesurer les APS dans les hôpitaux et je constate qu'on a arrêté de mesurer les APS dans les hôpitaux si on faisait les mêmes enquêtes qu'on faisait avant au niveau... Les risques psychosociaux pardon. D'accord. À l'époque qu'on faisait on se rendait compte que les scénarios le management le style le management qu'il fait au niveau du milieu hospitalier induit malheureusement malheureusement des risques psychosociaux et parfois on se demande même si ceux qui soignent ne deviennent pas plus malades que ceux qui sont soignés. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.